Je pars aujourd'hui, vous m'avez invité à présenter la question des biens communs mais surtout la question de la base juridique, la théorie juridique sur les biens communs et par rapport aussi à la crise de la domanialité, à la crise des biens publics et à la narration des biens communs. Et je pars, je vais citer un profession historien des droits romaines français, Yann Thomas. Yann Thomas, historien des droits romaines, déjà directeur d'études à l'école des autres études en sciences sociales de Paris qui avait souligné dans ce bouquin Valeurs des choses, les droits romaines hors la religion qui a été publié dans les annales d'histoire de la science sociale numéro 6 de 2002 comment dans l'ouvrage Les Institutions de Gaio qui était revu dans Les Institutions de Justiniano On peut déjà trouver les principes d'une sorte de division de choses publiques en choses au niveau patrimonial et choses qui sont extra-patrimoniales c'est-à-dire dehors du marché On trouve déjà, comment bien souligner Yann Thomas la distinction entre biens publics en usage public c'est-à-dire en utilisation publique et biens publics en propriété du public c'est-à-dire la première reconstruction de la première phase du droit romain c'est-à-dire jusqu'au principat on peut déjà individuer la qualité publique du titulaire des biens surtout dans les principes d'appartenance au peuple romain de tous les territoires qui ont été à l'origine au jeu de la conquête militaire c'est-à-dire l'ager publicus Le peuple, à l'époque, ne doit être vu comme une sorte d'entité théorique astraite mais comme la communauté de tous les citoyens qui vont exercer une sorte de compropriété sur l'ager publicus c'est-à-dire biens publics en utilisation, en usage public Donc, c'était déjà affirmé de plus en plus la tendance à transformer l'ager publicus in agri divisi et ad signati de propriété de particulier C'était possible parce que l'ager publicus était géré comme un bien en propriété du public c'est-à-dire la distinction entre les biens publics en utilisation publique et les biens publics des propriétés publiques Avec le principal, l'administration des biens publics était soumise à un processus d'unification autoritaire dans l'aimant de l'impérateur que devient de plus en plus titulaire des biens publics donc des biens publics en propriété publique c'est-à-dire de plus en plus il devient important l'aspect structurel c'est-à-dire le rapport entre les dominus et les biens plutôt que les biens et la fonction que les biens doivent développer par rapport à la satisfaction des droits fondamentaux Dans ce sens, je pense que c'est important d'estruturer comment était bien souligné par Dardot et Laval dans l'ouvrage de la Révolution dans le XXI siècle il faut déstructurer l'opinion qui avait individué les fondements les fondements du droit romain surtout dans la souveraineté du particulier, du propriétaire Pourquoi ? Parce qu'il y a la première tendance comme avait déjà bien souligné Ian Thomas qu'il y avait des biens publics en utilisation publique plutôt que des biens publics en propriété publique à l'hypothèse selon laquelle doit être un sujet propriétaire un dominus à gouverner un ensemble un monde des choses qui sont de manière naturelle disposées à l'appropriation d'une personne d'un propriétaire on peut dire qu'il existe aussi un monde des choses qui sont des choses qualifiées qui sont des choses qui sont plus intéressées plutôt que aux dominus ils sont intéressés à donner des utilités à tous les citoyens qui se rapprochent à ces choses il y a donc déjà dans les droits romains un espace dans lequel plusieurs biens publics ils sont plus orientés à la fonction plutôt qu'au régime propriétaire il y a des choses qui à manière naturelle perdent leur fonction c'est l'antana c'est comment dire c'est l'haine dans les dominus qui n'ont pas une valence valeur patrimoniale mais qu'ils sont surtout utilisés et servant à la collectivité plutôt que à l'individu donc dans les biens publics c'est-à-dire les publics de l'utilisation les propriétaires les propriétaires se déplacent d'un dominus propriétaire à dominus administrateur c'est-à-dire qu'ils administrent des choses mais pas comme propriétaire mais comme administrateur pourquoi ? parce que l'intérêt principal c'est de donner des fonctions par rapport à les droits fondamentaux qui se rapprochent assez bien les droits des propriétés donc de plus en plus il devient la même chose c'est-à-dire le droit des propriétés est la chose dans une optique dominicale propriétaire dans la tradition de Sivillot le bien il va à devenir chose bien et chose en Allemagne ça il prend aussi la mot chose et bien ensemble et dans le cycle de comme l'eau la mot property il prend tout à fait la notion des biens donc à partir de la révolution française et surtout du code de Napoléon de 1804 l'ambition est surtout de mettre de faire assorbir dans les droits des propriétaires la même la chose même droit des propriétés et choses d'Omolombé dans les cours des codes civils 1854 il était le plus net clair à proclamer à dire que la propriété est la chose même et dans le 19ème siècle la vision propriétaire publique de l'état administratif française et la vision propriétaire privatistique de la pandectistica je ne sais pas comment dire en France pandectistica la pandectistica la pandectistica romano-germanique on bat toujours à mettre les deux conceptions dominicales des biens publics dans une vision propre du rapport dominical donc soit pour ce qui concerne la dimension publique de la propriété publique soit pour ce qui concerne la propriété privée la conception au niveau théorique c'est la même le rapport entre le dominus et les biens soit dans le secteur privé soit dans le secteur public l'exaltation du rapport dominical soit public que privé dans le rapport structurel entre le dominus et les biens comme le meilleur des rapports possibles il arrive au 19ème siècle après des théories très importantes Locke les fisiocratiques législateurs philosophes et aussi tous les travaux préparatoires du code civil 1804 tout à fait marginal il reste la question de la fonction des biens de la satisfaction la jouissance satisfaction réelle que les biens peuvent garantir aux citoyens je dis j'ai écrit une sorte de strumentel utilisation réutilisation des techniques du droit romain mais nous avons démontré que les droits romains il faut déstructurer la conception patrimoniale individualiste donc une strumentel réutilisation des techniques romaines du droit romain qui va déterminer déterminer la primauté propriétaire du régime démanial avec je pense ayant comme conséquence la faiblesse des droits fondamentaux que se rapproche et bien même dans la constitution italienne de 1948 si par rapport à la propriété privée il y a une réaction sociale à l'individualisme propriétaire ça suffit réfléchir sur les limites qui sont imposées à travers la fonction sociale des biens privés sur le plan de la propriété publique c'est tout à fait différent pourquoi parce que l'individualisme possessif et exclusif il y a toujours deux bases au niveau théorique d'abord l'affirmation très forte de la bourgeoisie propriétaire qui a déterminé le renforcement de l'état appara pas de l'état communauté de l'état bureaucratique de dérivation de l'état administratif français et donc il y a deux bases la base qui vient du renforcement de la bourgeoisie et d'une concession individualiste mais aussi le renforcement très fort aussi pendant la période du fascisme en Italie de l'état organisation de l'état administratif de l'état bureaucratique plutôt que l'état communauté l'affirmation de l'état moderne et encore plus de l'état nation et surtout de la conception de la soveraineté de l'état on va reconduire qui on peut reconduire à la catégorie de l'état personne plutôt qu'à l'état communauté qui a contribué surtout dans la saison de la codification du XIXe siècle à faire prévaloir la catégorie des biens publics en propriété publique plutôt que les biens publics en utilisation publique en Italie la structuration très rigoureuse des fondements du droit public après l'unité dans le XIXe siècle surtout par les ouvrages de Vittorio Emanuele Orlando Raneletti Zanobini il a mutué le régime propriétaire dans les grandes catégories de l'école romano-germanique et donc il a pris ces catégories et il a mis dans la catégorie de la démanialité du demand donc propriété publique et la démanialité et toutes les conceptions différentes sous les biens publics sont absorbées par la propriété publique et par la démanialité il y avait des conséquences sur le niveau fonctionnel pourquoi parce que la dimension des biens publics est de plus en plus orientée au dominus plutôt que la communitas est géré dans le binomis imperium c'est-à-dire état administratif et dominus c'est-à-dire propriétaire public il est très évident que dans la dimension du droit public cette construction était très influencée par la doctrine juridique allemande que dans le Deutschreich après la victoire décédant s'impose de plus en plus avec des auteurs comme Gerber Laband Jelinek jusqu'à Otto von Mayer donc le statut de la propriété publique en Italie dans les codes civils parce que nous avons le statut de la propriété publique dans les codes civils donc il n'existe pas un code de la propriété publique ça c'est aussi important au niveau symbolique non mais donc le statut de la propriété publique dans les codes civils mais aussi après dans la constitution de 1947 le statut il devient de plus en plus un statut de modèle de démanualité c'est-à-dire un modèle des biens publics en propriété publique et qui on va définir des rapports excludants qui sont toutes mises dans les rapports entre les dominus et les biens donc les rapports qui vont lier les dominus aux biens les biens publics dans les codes civils de 1942 ils représentent seulement une catégorie descriptive mais qu'il n'y a pas effectivement une base solide du régime juridique et tous les intéressants débats qui partent dans l'école de Bordeaux je pense en particulier à la contribution très importante de Léon Dugui en particulier les transformations générales du droit privé depuis l'école civile de 1912 et dans la même année la conférence qui Léon Dugui avait tenu à Buenos Aires dans laquelle il avait affirmé de manière très nette que la propriété n'est pas un droit elle est une fonction sociale tout ce débat dans le doutrin et dans le débat italien du code civil 1942 et de la constitution 1947-48 est absolument marginel aujourd'hui 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 le débat italien sur les fondements juridiques il est possible de relever un fondement juridique dans la catégorie des biens communs comme les souligne la doctrine de l'ensemble des principes fondateurs présents dans la première partie de notre constitution donc vous ne trouvez pas dans notre constitution un fondement juridique sur les biens communs mais donc ce n'est cependant pas dans les textes de chaque article de la constitution qu'on le trouve le meilleur soutien au bien commun mais bien dans sa vision unitaire depuis les premiers articles avec la reconnaissance des droits inviolables de l'homme le plan développement de la personne humaine de l'égalité substantielle jusqu'aux précisions sur la fonction sociale et sur l'intérêt général à propos de la personne donc vous ne trouvez pas un fondement juridique sur les biens communs dans notre constitution mais il y a une partie de la doctrine qui pense que dans l'ensemble des principes qui sont surtout dans la première partie de la constitution solidarité égalité fonction on peut reconstruire une base juridique je pense que c'est particulièrement vrai concernant l'ensemble des principes et des articles qui orientent les biens et les services vers le respect des principes de solidarité et de justice sociale pour la protection des droits fondamentaux et de la dignité humaine c'est-à-dire l'article 1 2 3 42 et 43 le statut de la propriété publique aussi bien dans la constitution que dans les codes civils de 1942 qui s'est surproposé au fil des ans au modèle de manial et plus largement au bien public constitué des rapports d'éviction résultant des rapports subjectifs d'ordre structurel et matériel qui reliaient les dominus au bien à la fonction que les dominus attribuaient au bien et les rapports fonctionnels de nature objectif c'est-à-dire bien droits fondamentaux se trouvent au second plan et est de toute façon subordonné au premier Sabino Cassès c'est un juriste très connu en Italie mais pas seulement aussi en France était juge de la cour constitutionnelle lui-même dans l'ouvrage qu'avait écrit les biens publics il montre comment à un moment donné au cours de l'histoire on est arrivé à concevoir l'état et les collectivités locales comme des propriétaires des biens grévés des servitudes du sage destinés à la communauté le changement de cas de Giannini Massimo Severo Giannini c'était le père universitaire de Sabino Cassès et qui s'occupait aussi des biens publics le changement de vision de Giannini bien souligné par Cassès autrement dit la décision de redonner au domaine et aux biens publics surtout aux biens publics leur fonction authentique et véritables et véritables en tant que biens qui appartiennent à la communauté des citoyennes et ouvert au libre souffle collectif n'a évidemment pas été suffisant l'idée de Giannini en 1963 pour empêcher que ces biens soient utilisés et gérés par les dominus selon les logiques d'exclusion typiques du système de la propriété et encore un professeur civiliste de l'école de Bologna Galgano Messier Galgano Francesco Galgano qui avait écrit un ouvrage « Les droits privés entre code et constitution » en 1983 qui remet en cause la plus intime absence du concept bourgeois des propriétés en tant qu'unique forme juridique des dominations sur les choses à partir du modèle des propriétés aussi bien public que privé comme modèle d'exclusion la réflexion sur les rapports fonctionnels autrement dit sur les modalités par lesquelles les dominus se rapporte à la nature et à la portée de la fonction de ces biens à ses limites mais également à ses responsabilités peut définir l'action des sujets publics par rapport à la gestion aux activités d'orientation des régulations et des contrôles concernant les rapports fonctionnels « si le suffruit du bien de manière étant donné sa vocation naturelle et pour une exigence liée à l'évolution de la communauté va au-delà de la simple jouissance du propriétaire public ou de la fonction sociale qui lui est attribuée mais change dans le processus historique des fonctions pour une destination différente et collective le propriétaire modifie son statut en passant d'effet d'un statut de dominus à celui d'administrateur des biens publics pour la collectivité par conséquent comment déjà souligné par messieurs Janini dans 1995 avec beaucoup de lucidité pour les biens communs c'est-à-dire pour ces biens domaniaux pour lesquels la fonction l'emporte les problèmes d'ordre juridique qui s'imposent ne concernent pas l'appartenance et ne portent pas sur la structure du rapport les propriétaires publics restent les titulaires formels du bien mais sous la fonction les modalités de jouissance des droits qui se rapportent au bien qui bien évidemment s'attendent c'est cependant moins de pouvoir pour les propriétaires publics et plus des droits reconnus aux communautés ne signifie pas nier le rôle du droit public mais plutôt définir un modèle dans lequel le concept d'état ou si on préfère des civilisations de l'état ne soit pas absorbé par un état hypertrophie et vexatoire et le concept de statualité est-ce qu'on dit en France d'état civilisation de l'état bon et le concept de l'état nous aide à comprendre que l'état n'est pas vocation parce que nous on la statualité le concept de la statualité ce n'est pas le concept de l'état le concept de la statualité c'est un concept philosophe dans lequel il y a l'état communauté l'état administration il y a l'état donc les concepts plus larges donc c'est-à-dire statualité nous aide à comprendre que l'état n'a pas vocation à être considéré comme une machine autonome et dissociée du contexte social il s'agit d'un concept que l'on peut également définir comme l'esprit des institutions et qui s'y rattache au sein profond de la culture civique et à la catégorie de l'intérêt au désintérêt et c'est une théorie qui était bien développée dans Elmond mais aussi de Pierre Bourdieu dans l'ouvrage sur l'état courant au collège de France la catégorie des biens communs se démarque de celle des biens collectifs ou des biens des propriétés collectives comme déjà souligné par Giannini qui mettait en évidence comment les biens collectifs avaient pour objet les droits collectifs de nature dominicales c'est-à-dire des biens qui quand même appartiennent à une communauté d'habitants mais quand même circoscrites et comme exclusives excludants égoïstes au contraire les biens communs se caractérisent par un rapport qui n'est pas structurel ni structurel mais à fluide fonctionnel de la communauté avec ces mêmes biens et les biens collectifs comme l'est souligné la doctrine là je lirai les lectures je pense que vous venez peuvent se transformer dans une optique mercantile commerciale les biens collectifs en droits individuels exclusifs justement parce qu'ils rentrent dans la sphère de la nature dominicale du rapport sujet bien rapport qui prend le fin de la structure dominus bien même si le propriétaire est un propriétaire collectif la dimension subjective prime sous les aspects fonctionnels remettons ainsi en question la dimension sociale même des biens et encore j'ai souligné comment les biens en propriété collective appartiennent à une catégorie déterminée qui est la seule de façon exclusive à être titulaire d'un droit de jouissance de ces biens en manière indépendante du droit des générations futures l'exigence donc d'une nouvelle relecture d'ensemble des biens publics ainsi que du modèle des démocraties qui les soutiennent et donc d'aller par rapport aux biens communs matériels comme nous les avons précédemment identifiés au-delà de la caractéristique classique de la domanéalité c'est-à-dire d'un modèle juridique qui reconnaît un type classique des rapports subjectifs absolus la propriété individuelle au sein duquel le but du domaine est de satisfaire l'exigence propre d'une administration perçue comme subjectif autonome et solitaire c'est pourquoi doté de ces caractéristiques le modèle de la déménalité n'empêche pas la commercialisation de ce qu'on appelle les biens communs matériels donc l'accessibilité et la jouissance sont limités par des logiques des profits par conséquent plutôt que parler de déclin de la catégorie juridique du domaine il serait plus important parler de limites physiologiques du modèle de manial les aspects pathologiques de la propriété aussi bien public que privé se retrouvent dans la dans le fait que la propriété a commencé par une forme de possession illégitime il n'y a pas sous-prenant que la première propriété est d'être un homme fort armé qui défendait ses biens là c'est très intéressant les réflexions de Sam Nermaine les droits anciens et donc limite physiologique du modèle de manial fondé principalement sous les éléments qui caractérisent les rapports structurels dominiquels au sein duquel le binôme souveraineté de l'état organisation du pouvoir législatif et du pouvoir administratif et propriété publique sans limitation puntuelle d'ordre constitutionnel le binôme peut pousser de son pouvoir discrétionnaire pour décider de changer les titres et la destination du bien processus de déclassement patrimonialisation mais également procédure de concession ou simplement de conserver le binôme souveraineté de l'état propriété publique simplement de conserver dans l'état une fonction sociale des biens attention qui peut être loin des exigences des communautés qui ont évolué donc par rapport à la transformation des exigences sociales il ne comprend pas la transformation des exigences sociales qui peut être très différent il y a dix ans que maintenant dans cette optique le cadre des principes constitutionnels tels que nous les avons définis auparavant bien que des natures prescriptives ne pas démontrer une capacité de résistance suffisante dans notre système pour empêcher que l'ensemble de caractéristiques faisant la particularité du rapport propriétaire structurel bien enraciné entre la constitution et le règne du code civil l'emporte sur les rapports fonctionnels visant à satisfer les droits fondamentaux le rapport qui liait l'administration aux biens de manial est en substance un rapport des natures propriétaires fondé sous des pouvoirs d'éjustice disposition et utilisation d'oubien cassez sur sèvres comment ce que on appelle la propriété de manial est en substance sous le fond une propriété privée des pouvoirs publics pour laquelle intervient un acte qui peut priver les secteurs privés de la légitimation à la titularité de la propriété sous ces biens un rapport d'une telle nature n'a pas empêché que les pouvoirs des protections justement alors qu'ils sont prévus par les droits en vigueur en temps utile articles 823 alinéa 2 et 825 du code civil ne se réduisent dans l'horizon largement répandu des privatisations qui sont commencées en Italie après Maastricht à partir des années 93 et 94 des biens qui étaient avant dans la démanialité dans les secteurs publics et qui ont été vendus concessions mises sur les marchés le processus de la privatisation mais également l'abus du recours à l'établissement public gèrent les concessions démaniales les processus de privatisation ont déterminé la primauté de la dimension subjective et structurelle du rapport primauté fondé sur un pouvoir discrétionnaire politique et législatif plus fort sans barrière constitutionnelle suffisante donc la primauté de la dimension subjective sous la dimension objective et fonctionnelle des biens selon une partie de la doctrine de tel processus aurait même déterminé la transformation de la catégorie juridique des biens publics en biens dont la destination est publique avec pour conséquence un effaiblissement de la fonction d'origine des biens dans le cadre d'un tel rapport les dominus même en opposition avec certain orientations significatives de juge administratif qu'il y avait se limite à déterminer en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire l'intérêt primaire de l'administration publique plutôt que d'agir en tant que représentant de la collectivité exerçant des pouvoirs sur les biens domaineux uniquement pour se permettre d'utiliser et d'éjouir de ces biens le plus pleinement et exclusivement possible la dimension structurelle pas fonctionnelle structurelle du rapport entre dominus et bien et bien propose de nouveau dans les temps l'opposition étroite dans les rapports dominus bien entre théories collectivistes qui vont jusqu'à affirmer la propriété collective comme nous l'avons vu et les thèses favorables à l'existence d'endroits des propriétés d'établissement sous les domaines les biens communs au contraire libérés du modèle domanial de l'appartenance des biens à un sujet individuel ou collectif si base au titre juridique mais pas seulement sur l'actuelle fonction sociale des biens proposition liée à des exigences participatives qui vient d'ouba démocratie participative qui étant donné qu'ils sont rivaux et épuisables doivent être gouvernés et gérés en fonction des droits fondamentaux de la communauté qu'il faut satisfaire comme des biens placés en dehors du circuit commercial ça c'est la formulation contenue de l'article 1 alinéa 3 du rapport de la commission Rodota qui était chargé par les ministères 2008 le ministère de la justice à réformuler les articles des biens publics dans les codes civils et la commission Rodota avait travaillé sur ce sujet il avait approuvé donc le projet de réforme il avait consigné ce projet au gouvernement mais jamais le gouvernement le gouvernement avait approuvé mais jamais le parlement a approuvé le projet le projet de réforme du code civil dans le cadre des propositions de la commission Rodota que c'était la première fois qu'il avait introduit la catégorie juridique des biens communs dans les biens publics la primauté du rapport fonctionnaire fonctionnel sur celui des natures structurelles empêcherait des actes de discrétionnalité conséquence du binôme sovranité propriété imperium dominus attribuant au sujet public à travers une dimension du droit public révitalisé les rôles fondamentaux et indispensables des gardiens et régulateurs non plus de la dimension structurelle mais plutôt de la dimension fonctionnelle les biens communs en tant que bien à jouissance commune contraire aux biens à jouissance simplement public et à jouissance collective bien collectif donc les biens communs qui appartiennent à les biens publics et les biens collectifs qui appartiennent à un sujet ou à un groupe restrait des sujets individuels les biens communs par contre représentent un univers virtuel des sujets qui ne sont pas immédiatement identifiables il s'agit des communautés qui ne sont pas représentatives mais plutôt dans la galaxie peureuse des règles et des procédures qui viennent de la démocratie participative ainsi pour sauvegarder la réalisation des intérêts généraux liés à la fonction sociale des biens domaniaux il apparaît nécessaire de soudre les rapports fonctionnels entre dominus et biens limitant ainsi la discrétionnalité des pouvoirs du propriétaire sur ces mêmes biens et favorisant au contraire le processus participatif d'accessibilité et le processus participatif pour ce qui concerne la jouissance le droit de jouissance par rapport à ces biens l'affirmation de la catégorie des biens communs passerait également par un rétrichissement de la dimension autoritaire de l'imperium déclinée uniquement dans le circuit de la représentation pour les gouvernements des biens domanieux ce qui permettrait de souder les liens entre les biens et les droits dans ce nouveau scénario dans lequel la gestion des biens domanieux semble ne plus pouvoir se décliner uniquement dans le cadre de la démocratie représentative il faut un modèle de communitas des communautés qui contribuent à sensibiliser un autre versant du droit public dans lequel autres les institutions classiques il y a des autres contre-pouvoirs des autres checks and balances et il y a surtout l'affirmation des autres catégories dans le secteur juridique qui sont je le dis seulement à titre exemplificatif la démocratie participative la subsidiarité les conflits